L'histoire est une science qui permet d'étudier le passé pour mieux structurer l'avenir. S'il y a un mot qui met tout le monde d'accord, ou du moins tous les historiens d'accord, c'est le temps. Nous étions en 2015. Face aux militants du parti d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, qui je précise était président de l'Assemblée nationale à l'époque, déclarait ceci. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix, je reprends ma place au sein du FDR. Je reprends ma place au sein du parti du RDR. Je reprends ma place au sein du parti du RDR. Cinq ans plus tard, le même homme déclarait ceci. Vous savez, en 2019, nous étions 12 présidents d'institutions en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a demandé aux 12 présidents d'institutions de militer obligatoirement dans son parti, sinon ils devaient démissionner. J'ai été le seul qui a osé démissionner. Si je l'ai fait, c'est par conviction et c'est parce que je pense que la Côte d'Ivoire mérite d'être dirigée autrement. Par conviction, non, mais parce que la Côte d'Ivoire mérite d'être dirigée autrement, oui. C'est plutôt ses nouvelles ambitions présidentielles et les engagements non tenus d'Alassane Ouattara à son égard qui ont poussé Guillaume Soro à la démission. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire cinq ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro deux de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire deux mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder, comme ça a été fait au Mali, entre Alfa Oumar Konare et Amadou Toumani Touré. Sur les trois engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second, et visiblement le troisième, ne le sera pas non plus. Et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso. Et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Mes chers amis, l'incohérence, c'est le mot qui définit parfaitement plusieurs politiciens africains. Car pour beaucoup d'entre eux, la priorité n'est pas de chercher à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens, mais plutôt, tout faire pour avoir un tabouret. Aujourd'hui, si nous citons fièrement Blaise, Diane, Aline Diop, Cheikh Anta Diop, Modibo Keïta, Patrice Lumba, Malcolm X, etc. C'est parce que nous savons tous que ces hommes politiques étaient animés d'une idéologie politique. Ils avaient des convictions inébranlables comme un rocher, quelle que soit la situation. Mais par-dessus tout, ils étaient animés par une cohérence politique. Pour paraphraser un ancien politicien ivoirien, Laurent Donafoulogo, beaucoup préfèrent sécher leur linge où le soleil brille. Nous sommes en 2003, en France, à Lina Marcoussi. L'objectif est de trouver un accord qui vise à mettre un terme à la guerre civile de la Côte d'Ivoire qui avait éclaté en septembre 2002. Autour de la table de négociation, les forces nouvelles, les rebelles du Nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix. L'accord est finalement signé. Le contenu de l'accord était le suivant. La mise en œuvre par les pouvoirs publics ivoiriens de réformes dans les meilleurs délais. Une modification immédiate de la distribution des pouvoirs tels organisés par la constitution. Des phrases toutes simples qui cachaient pourtant plusieurs réformes à effectuer. Quelques jours plus tard, Laurent Gbagbo, qui ici est très décontracté, est au pied du mur. D'un côté, la France et les rebelles font pression pour qu'il applique les accords. Et de l'autre, ses partisans qui lui demandent d'excluer tout rebelle du futur gouvernement. Il n'est pas question de dire que tel ministère appartient à tel ou que tel autre ministère appartient à tel autre. Les ministères sont attribués, lorsque le président de la République, de par les pouvoirs que vous lui avez donnés en les lisant, pouvoir confirmé par la constitution, signe le décret nommant le gouvernement de la République. Je n'ai nommé aucun gouvernement. J'entends conserver toutes les prérogatives que la constitution met à ma disposition. J'entends prendre toutes les responsabilités qui sont contenues dans la constitution. Même s'il a osé faire le garçon, il finira par céder plus tard. C'est ainsi qu'en août 2004, Guillaume Soho devient ministre ivoirien de la communication, puis ministre d'Etat de la reconstruction et de la réincession, et enfin plus tard, premier ministre de Côte d'Ivoire. Après Tauria, le 6 avril 2005, Laurent Gbagbo arrive, tout souriant. L'enjeu est important. L'homme s'apprête à signer un autre accord. Un accord qui autorise Alassane Ouattara à être candidat à la présidentielle. Jusqu'à là, Alassane Ouattara était recusé pour ses origines burkinabées. En contrepartie, Laurent Gbagbo demande le désarmement des rebelles, ce qui a été plus tard une véritable désillusion. On va installer Gbagbo ! En 2010, Laurent est en campagne. Pour lui, cette élection devrait être la finale de plus de 11 ans d'instabilité pour les Ivoiriens. C'est une élection pour mettre fin à 11 ans de coup d'État, à 11 ans de lâcheté. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, mais c'est ça qui est la vérité. Est-ce qu'un pushiste, on doit lui confier un pays ? Notre pays a une histoire. Notre pays a une histoire et dans cette histoire-là, chacun a joué un rôle. Aujourd'hui, les gens voient Bédié debout, Alassane est assis et puis il a sa main sur le pôle d'Alassane. Une fille violée qui tombe amoureuse de son violette ? Mais hélas, cette élection sera un vrai désastre. Face caméra, Guillaume Soro refait surface, non pas comme premier ministre, mais comme un opposant. Et chose supprénante, il traite l'homme qui céda à plusieurs prescriptions de la rébellion des dictateurs. Nous sommes convaincus que seule la force fera partie de M. Gbabo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Tous les dictateurs se ressemblent parce qu'ils choisissent toujours le même avocat. Mes chers amis, c'est quoi être un démocrate ? J'aimerais beaucoup connaître vos avis sur la question, car pour moi, ce qui va suivre est inacceptable pour celui qui se dit démocrate. Profondément, je suis démocrate et je crois en l'état de droit. Lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes démocrate, on sait quand même qu'en 2002, une armée allait renverser un gouvernement qui était en place. Et vous étiez le chef de cette armée. Évidemment, en 2002, j'ai été à la tête d'une rébellion qui a revendiqué clairement la démocratie et l'état des droits de mon pays. Alors, cette rébellion, M. Guillaume Soro, comment vous en devenez le chef ? C'est un complot préparé de longue date ou bien c'est par hasard que vous vous retrouvez à la tête de cette rébellion ? Ce n'est pas une question d'hasard, mais la Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, était frappée par une dérive grave ivoiritaire. Une partie de la communauté nationale était exclue de la vie politique marginalisée. Il y avait le délit de faciès, de patronyme dans mon pays. Et quand, justement, les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent pas aux citoyens de s'exprimer par les canaux réglementaires, la révolte peut devenir de droit. Et c'est ce qui s'est passé dans mon pays. Vous revendiquez cette rébellion de 2002. Vous trouvez qu'elle était justifiée ? Absolument, je considère qu'elle était justifiée. C'est Victor Hugo qui le disait. Que face, évidemment, à la dictature, la révolte est de droit. Oui, la révolte est de droit, mais il existe des moyens pacifiques. Pourquoi ne pas avoir suivi ce chemin ? Bref, mes chers amis, ne nous trompons pas de combat. Il nous faut des hommes et des femmes politiques capables d'impacter positivement notre continent, capables d'oser dire une vérité, une vérité qui sonne le glas du patriotisme, une vérité qui sonne le glas de l'unité et non pas des vérités qui cachent d'autres vérités. La justice internationale est insoupçonnable. On ne peut pas soupçonner la CPI d'être complaisante ou de choisir... Oui, mais là, on a 148 personnes qui sont officiellement mises en examen, qui sont accusées de crimes, de génocides, etc., etc., qui sont tous d'un seul camp, dans le camp de Laurent Barbeau. Non, non, vous ne pouvez pas me dire... Je parle de la justice internationale, de la CPI. Jusqu'à présent, la CPI a été appelée à venir faire des investigations en Côte d'Ivoire. La CPI n'a, à ma connaissance, émis que 4 mandats. Évidemment, les mandats ont été émis contre M. Laurent Barbeau, Simone Barbeau, Blé Goudet et le général Doboblé. Vous me direz que la CPI a décidé, sur la base d'enquête, ce n'est pas au gouvernement ivoirien, ce n'est pas au gouvernement ivoirien... Mais M. Soro, vous n'allez pas dire que dans votre armée aussi, on n'a pas commis des crimes. Alors, je vais vous dire, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont agi en légitime défense. Quand les policiers poursuivent et traquent le hors-la-loi, et que le hors-la-loi tire sur la police, que la police riposte, peut-on les mettre sur la même balance ? Le hors-la-loi, là, depuis le 28 novembre, c'était Babo. Si Babo avait cédé le pouvoir pacifiquement... Il existe aussi des méthodes pour interpeller le hors-la-loi. Quand le loi l'a fait au Sénégal, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Et vous n'allez pas me dire que Babo n'a pas commis ces crimes en Côte d'Ivoire. Du 28 novembre au 27 mars. Très heureusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné ? Vous n'aviez pas le président Alassane Draman Ouattara derrière vous, lorsque vous étiez dans la rébellion ? C'était sa rébellion ou pas ? Je pense que cette question posait là au président de la République. Je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron ? J'étais mon patron. Qui finançait ? J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça ? Vous avez levé une armée ? Vous ne croyez pas ? Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces Forces Nouvelles. Alors, je vous ai en face, qui vous financez ? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, M. Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. En guise de conclusion, mon objectif au travers de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur ce que moi j'appelle la cohérence. Parce que pour moi, un homme politique, il doit être cohérent. Cohérent dans ses actes, cohérent dans ses actions et cohérent même dans son idéologie politique, au travers de son vécu, au travers de son histoire. Malheureusement, aujourd'hui, chez les politiques, chez plusieurs politiques africaines, on assiste à un manque de cohérence. Aujourd'hui, ils sont à gauche, demain, ils sont à droite, simplement pour avoir un tabouret, pour avoir un fauteuil. Et malheureusement, on ne perçoit pas véritablement leur impact, leur apport communautaire, qu'est-ce qu'ils apportent réellement à l'évolution ou du moins à l'édification de notre continent. Il me paraissait très important d'attirer votre attention sur ce type de détails. J'espère vous lire très prochainement. Je vous remercie.